Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mercredi 5 octobre, direction l'hippodrome de Lavalin pour le classique Grand Prix en Joumène c'est toujours une très belle compétition qui nous est proposée ce sera la première course de la Réunion 1, des 5 à 10 ans, ayant gagné au moins 100 000 euros et avec un recul de 25 mètres à 420 000 euros, vous le voyez il n'y a pas de plafond au niveau des grandes donc en général c'est vraiment une épreuve qui sert de tremplin pour les futures joutes qui auront lieu cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes, en général pas mal de concurrents faut leur rentrer du coup on a une course qui est assez décapitée au niveau des concurrents qui ont une chance vous le voyez ils sont 16 au départ, 2850 mètres à parcourir mais d'ores et déjà a priori avant le coup bien entendu, une course reste une course mais c'est vrai que le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 15 a priori ce sont vraiment des non-chances, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ça fait 6 concurrents déjà en moins sur 16 il n'en reste plus que 10 et c'est vrai qu'avant le coup on a quand même des favoris assez solides on va rentrer dans le vif du sujet dans cette compétition, moi j'ai retenu en tête le numéro 14 Elit Beaufour, j'ai rien inventé, Elit Beaufour le pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui est en grande forme il est rassuré de victoire, le grand prix Fédération Régionale du Nord du côté de la Capelle il s'imposait vraiment de belle manière avec Alexandre Abrivar, il avait un petit peu joué au chat et à la souris avec notre ami Décoloration mais il avait vraiment gagné quand même de bonne manière et d'ailleurs il avait déjà devancé dans le prix de Beaujancy Décoloration le mois dernier donc voilà, un cheval en pleine possession de ses moyens, qui est déféré des 4 pieds bon, avant le coup rien à ajouter, je pense vraiment que ça va être le légitime favori de cette épreuve même si, même si, attention, j'ai retenu en deuxième position l'as Hachetman qui peut lui mener la vie dure au premier poteau, c'est vrai que c'est un super cheval, il était auparavant chez Philippe Allaire il est passé suite à une vente chez Charles-Marie et c'est vrai qu'il est en grande forme il vient de terminer 4ème du critérium des 5 ans, excusez du peu, vous le voyez une douzée fraction sur 3000 m, il avait supporté le poids de la course, il avait pris tête et corde et il avait roulé ce parcours va vraiment lui convenir, c'est vrai que c'est le moins riche au départ mais s'il fait la même tactique, il prend tête et corde et qu'il imprime son rythme alors attention, il est vraiment capable d'aller loin et d'écoeurer ses rivaux au train parce qu'il a vraiment des gros moyens, donc attention ce numéro 1 Hachetman que j'ai retenu 2ème qui a vraiment une très belle carte à jouer au premier échelon ensuite en 3ème position, j'ai bien entendu retenu numéro 12, décoloration une décoloration qui comme vous le voyez est en forme, il lui arrive une fois de temps en temps de se montrer fautive, mais c'est vraiment assez rare dans l'ensemble c'est une jument qui vient de tomber à chaque fois, comme vous l'avez vu sur Elite Beaufour à 2 reprises, je pense qu'elle est un ton au-dessous de son rival maintenant c'est une jument qui est en forme, qui s'entend bien avec Gabriel Léger-Lormini ce parcours, elle le connait parfaitement, elle a couru beaucoup de fois du côté de Laval j'ai regardé ses statistiques, donc voilà, déféré des 4 pieds je pense que vu l'ensemble du lot, elle a tout à fait le droit de finir sur le podium ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 5, Diego Decao qui a une belle carte à jouer au premier poteau, vous le voyez déjà, il est irréprochable il est très régulier, il vient de tomber sur un 55 bond qui l'a empêché de renouer avec le succès, mais il s'est bien défendu malgré tout il trottait dans un sacré chrono lui aussi, sur le parcours de la grande piste devant scène, le parcours de tenue, une douzée fraction il me semble donc voilà, un cheval en forme, premier poteau ce parcours lui aussi, ça va lui plaire, en plus c'est un cheval qui est assez bagnable, ça veut dire que s'il arrive à bien partir et à rapidement se positionner dans le suage de l'animateur Ratchet Man pourquoi pas se faire emmener très très loin et avec sa pointe de vitesse pourquoi pas lutter pour une très très belle place ensuite en cinquième position, j'ai retenu le 2, Hokaido Giel alors oui, il sera ferré, mais c'est un cheval de classe cinquième du critérium des 5 ans, vous le voyez derrière Hachet Man notamment voilà David Thomas qui lui sera associé il a prouvé qu'il était en forme ce concurrent, il n'aurait pas eu de course dans les jambes j'aurais dit, ça va être compliqué mais là, il peut surfer sur la bonne vague et même s'il est ferré, il faut qu'il parte bien c'est le seul petit bémol avec lui parce qu'il lui est arrivé de partir à faux mais bon, en théorie, c'est une première chance théorique mais ferré, je le vois plutôt pour une place ensuite, en sixième position j'ai retenu le numéro 11, Girimom il vient de se montrer fautif dans la course de la capelle il y a deux semaines vous le voyez, Elit Beaufort gagner devant des colorations lui, il aurait pris une place mais il s'est perdu dans ses allures non loin du poteau alors qu'il aurait fini, je crois, 3, 4ème je ne sais plus trop à quel classement il aurait terminé mais en tout cas, il était à la lutte pour une place et puis vous le voyez, regardez il a fini 3ème derrière ses deux rivaux le 3 septembre dans le prix de Beaugencier c'est un cheval qui est un toit en dessous de certains de ses rivaux maintenant, il est déféré des antérieurs Mathieu Abrivar qui lui sera associé voilà, il va falloir qu'il trouve les bons dos pour se rapprocher je ne trouve pas non plus qu'il ait une grosse marge de manœuvre surtout à l'âge de 9 ans face à ses cadets mais c'est vraiment un très bon cheval et il est en forme ascendante lui aussi, il ne faut pas le juger sur sa dernière disqualification je pense qu'il est vraiment capable de remettre les pendules à l'heure au moins pour une 4-5ème place ensuite, en 7ème position j'ai retenu le 4 Copsi qui effectue une petite rentrée on ne l'a pas vu depuis sa victoire dans le prix Pierre Coulon du côté de Vichy c'était fin juin donc voilà, une rentrée après quand même plusieurs semaines d'absence maintenant, c'est en gros 10 ans et quand même déféré des 4 pieds je pense qu'il est capable de bien faire sur sa fraîcheur Dominique Locneux n'est pas négatif loin de là alors oui, il aura fort à faire il a âgé de 10 ans il fait une rentrée il y a des concurrents plus affûtés certainement bien meilleurs que lui dans cette course mais bon je vous l'ai dit il y a déjà 5 ou 6 concurrents qui n'ont pas l'air d'avoir de chance dans cette course et s'il y a quelques défaillances des favoris pourquoi pas prendre une place de la part de ce Copsi qui devrait lui aussi apprécier ce parcours et enfin en 8ème position le numéro 13 Rebell Amateurs là encore, je n'invente rien c'est une jument de qualité même si sa musique elle ne donne pas forcément trop trop envie la dernière fois elle s'est montrée fautive encore une fois maintenant c'est une jument qui a quand même montré qu'elle avait de la qualité ce parcours va lui plaire également c'est une redoutable finisseuse il faut que ça se passe bien mais si elle se montre sage elle est capable de très bien faire elle sera cette fois-ci plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs peut-être que ça peut changer la donne et l'empêcher de se montrer fautive en tout cas en théorie elle aussi est tout à fait capable de rentrer dans la bonne combinaison du quintet et enfin en cas de nom portant vu la maigreur du lot j'ai retenu le numéro 16 Flamme du Goutier elle a une course dans les jambes c'est une jument de classe on fait appel à Franck Nivard je me dis pourquoi pas alors elle va être sans doute encore un peu juste pour jouer les tout premiers rôles elle est ferrée c'est pas un objectif mais bon je me dis que sur un malentendu si ça roule pourquoi pas venir ramasser les morts en fin de parcours donc voilà c'est en cas de regret c'est en regret en cas de nom partant ce numéro 16 Flamme du Goutier on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 que j'ai retenu devant l'As le 12 le 5 le 2 le 11 le 4 et le 13 et en cas de nom partant le numéro 16 voilà vous savez tout nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros d'offerts qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com pour en profiter en conseil de jeu bah écoutez c'est vrai que avant le coup rien à reprocher au 14 à l'As et au 12 j'ai retenu ces 3 chevaux en tête 14 à 12 j'ai presque envie de vous donner également le numéro 5 en 4ème base parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit il y a 5-6 chevaux qui vont courir un petit peu pour rien mais c'est vrai que avant le coup je pense pas qu'il y aura de grosses surprises dans ce quintet il s'annonce pas très rémunateur faudra surtout trouver l'ordre pour espérer toucher quelque chose qui vaille le coup on va faire un petit point sur le quintet aussi de ce lundi 3 octobre du côté d'Anguin avec les favoriens qui ont répondu présent à Expressogood qui était pas forcément le grand favori mais le numéro 2 Espoir Deschamps qui est deuxième était deuxième favori Félus Ernest qui était également en vue et Gine Précieuse qui était favori le numéro 5 et puis le 12 Figneau Dupombreux également joué vous le voyez donc un quintet plus assez facile à trouver d'ailleurs nos deux rubriques tiers c'est écarté ah non seulement tiers c'est écarté c'est vrai que Figneau Dupombreux était un petit peu moins facile à trouver en tout cas nos deux rubriques qui vous indiquent quand même tiers c'est écarté très facilement dans dans cette épreuve et puis vous le voyez quelques trios rémunérateurs qui vous sont indiqués également de la part de nos deux rubriques voilà vous pouvez les tester c'est à partir de 1€ par mois l'offre découverte donc n'hésitez pas à venir les tester c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye